Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui, comme d'habitude, du très lourd, toujours des KVK, des ouvertures de portes, du fight. Une nouvelle option qui vient d'apparaître également, on se demande ce qui va se passer derrière ce nouveau bouton. Mais avance-la les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait. Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et pour ne rater aucune information, actualité sur la plage à Tchidée, tranquillement, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, pas d'excuses comme pour s'abonner à la chaîne, il suffit de cliquer sur le premier lien en description de toutes les vidéos. Et c'est plié, vous êtes sur le Discord et vous aurez toutes les infos, tous les screens, toutes les news, sans exception, les amis. Commençons tout de suite par les events, rien de particulier, la cérémonie de Karuak, et puis c'est tout, rien de ouf. Vous remarquerez une petite particularité sur la cérémonie de Karuak, si on va voir sur le, aidez-nous, regardez. Il n'y a personne qui l'a fait, ou pratiquement. Pourquoi personne ne le fait ? Je vous le rappelle, mon royaume est en inactivité pendant 3 jours pour essayer de feinter le matchmaking qui prend en considération l'activité. Au niveau du roi des cartes, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça sur votre royaume, mais en tout cas, moi, c'est la première fois que je fais ça sur un royaume. Au niveau du roi des cartes, regardez sur les rois, sur les gouverneurs, vous m'avez demandé, c'est bizarre, on n'a pas tous les mêmes gouverneurs, c'est normal, les amis. C'est en fonction de l'ancienneté de votre royaume. Moi, étant sur les royaumes les plus anciens, j'ai tous les commandants. Plus votre royaume est jeune, moins vous avez de commandants disponibles dans le roi des cartes. Mais à ma connaissance, vous ne pouvez pas en avoir d'autres que ceux que j'ai, puisque je les ai tous normalement. Passons à présent à ce petit bouton qui sort de nulle part. Merci, English Girl, d'avoir partagé ce screen. Je ne l'avais pas vu. Peut-être qu'il est plus ancien, mais en tout cas, regardez, quand vous êtes en KVK et que vous allez sur l'alliance de la coalition, sur le bouton de la coalition des alliances, vous avez un nouveau bouton, diplomatie, justement. Et quand vous cliquez dessus, sur diplomatie, ça vous met en cours de développement. Donc, on ne peut pas voir à quoi on accède. Qu'est-ce que cet onglet ? On prononce les pronostics. N'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire. Alors, moi, connaissant l'illite, je dirais que dans cet onglet, en fait, ça serait peut-être un petit chat à la dashboard, comme ils ont implémenté, comme un tableau, où on peut chaque R4 de chaque alliance de la coalition ou pas, du territoire, peut-être, du camp dans son intégralité, peut discuter uniquement R4 et R5. Ça pourrait être ça. Après, c'est ça. Pourquoi ne pas avoir créé un chat dans l'onglet chat pour ça ? Pourquoi ne pas avoir mis ça comme un chat du royaume perdu ? Moi, je pense que c'est ça. C'est un dashboard avec les infos de diplomatie, où les mecs peuvent discuter et mettre des messages de diplomatie entre R4, de toutes les alliances qui sont dans un même camp et pas dans un même royaume, dans un même camp. Alors, si vous pensez que c'est autre chose, si vous avez d'autres pronos, s'il y a une info que j'ai ratée, alors j'en rate peu, mais c'est possible, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis ou votre pronom. On va voir ce que l'illite va nous livrer pour ça. Peut-être un bundle spécial diplomatie, ça m'étonnerait, parce que là, je ne vois pas ce qu'ils peuvent rajouter et ça serait clairement abusé de ouf. Mais en tout cas, l'apparition de cet onglet annonce bien une nouvelle fonctionnalité. On continue donc, les amis, et à présent, on va aller voir plusieurs petits KVK qu'on connaît bien. À commencer par celui où il y a le plus d'activité actuellement. Enfin, peut-être pas, mais l'un des plus actifs, celui du 1960. Alors, ça ne trache tout le paille, mais ça provoque de ouf sur le Facebook officiel. Évidemment, parce que le 1307 était sur le papier favori. Le 1307, c'est l'un des top 3 Imperium, voire top 5 peut-être. Imperium, c'est un royaume énorme. Normalement, aucune excuse pour ne pas gagner ce KVK. Le 1960 est tout de même plus petit en nombre de joueurs, largement, que le 1307. Le 1307, énorme avec son allié, les 1008. Le 1960 avec le 1302, un excellent allié également. Sans compter tous les autres royaumes. J'ai plusieurs rapports à vous montrer, à vous partager. Mais avant cela, parce que vous allez voir, les rapports, ils sont ultra intéressants. Et il y en a une analyse derrière que je veux partager avec vous. Regardons donc au niveau des portes. Allez, la porte, je dirais, la moins disputée au départ, à l'ouverture des portes de Vossi. D'ailleurs, est-ce qu'on a un timer pour les terres du roi ? Est-ce qu'on a un timer ou pas encore pour les terres du roi ? Non, on n'a pas encore de timer. Cela devra arriver demain ou après-demain au plus tard. Donc, au niveau des forteresses, la porte est tenue par... Ah, les 60GT, ils sont venus. Ils ont mis une forteresse directe ici. Donc, la porte est tenue par les 60GT. Les mecs sont là. Les mecs ne plaisantent pas. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ? Est-ce que ça brûle ? Est-ce que ça brûle ? Les A-ON, ça a brûlé. Ça ne brûle plus. Les PW, ça a brûlé. Ça ne brûle plus. Ils ont posé un drapeau. Regardez le 60. Elle a posé un drapeau. Ça va faire mal. Les CB, ça n'a pas brûlé. Ou du moins, il n'y a rien qui l'indique. Et de l'autre côté, en revanche, les SP, c'est bien en feu. Ils n'arrivent pas à tenir. Mais ils ont une forteresse d'ailleurs. Les SP, c'est une allureuse quand même à 12 milliards. Donc, ils sont plutôt solides normalement. Et est-ce qu'il y a eu une forteresse posée sur ce territoire-là par les 60 ou leurs alliés ? Non. Rien n'a été posé sur cette zone-là. Je vérifie bien. Rien n'a été posé. Qu'est-ce que c'est que cette petite forteresse ? A qui est-elle ? En revanche, il y a un mec qui s'est fait zéro ici. Il se fait zéro par qui ? Il se fait zéro sûrement par d'autres mecs. Les DBS, les GE. Je ne sais même pas qui est cette alliance. Mais en tout cas, là, ça commence à être plutôt tendu. Est-ce que ça brûle ? Parce que ça pourrait brûler peut-être. Non. Ça a brûlé, mais ça ne brûle pas. Étonnant. Les SP1, c'est quel serveur ? On pose la question. Les SP1, c'est une sub. C'est pour ça que je ne trouve pas. C'est le 1959. Ok. Je ne vous l'ai vérifié. Aucun des gros impériences. En tout cas, sur ce côté-là, ça commence à devenir plutôt compliqué pour les alliés du 1307. Sur l'autre porte, là, c'est le plus gros des deux fronts puisque c'est là que se rencontrent les plus grosses alliances. La porte est également tenue par les 60 GT. Les 60 GT ne lâchent rien. Les A et VG sont là. Leur forteresse ne brûle pas. Solide, les A et VG. De l'autre côté, les SN, ça ne brûle pas non plus. Les TW, ça ne brûle pas non plus. Et les VG, ça ne brûle pas non plus. Vérifions s'il y a eu une forteresse de posée sur ce côté-là. Non, il n'y a pas eu de posage de forteresse sur ce côté-là. Je vérifie parce que les 60 GT sont capables de tout, même de poser une forteresse et de la tenir. D'ailleurs, en rapport aux 60 GT, je vous le rappelle, ils étaient à 23 milliards. Ils sont tombés à 21. A combien sont-ils ? À 20,3. Ça continue de descendre en puissance. Les mecs continuent de tout donner. Regardons à présent les rapports. Et je voulais vous montrer quelque chose. Je vous ai montré il y a deux jours dans une vidéo les rapports du côté des A et VG et de leurs alliés et le fait qu'au niveau de la porte, cette porte-là d'ailleurs, quand ils la tenaient, ils étaient en défense. Les A et VG, le 1307 en défense, perdaient sur leur rapport. Vous allez peut-être me dire, oui, c'est parce que les binômes d'attaque aujourd'hui sont plus puissants que les binômes de défense. C'est pour ça que je voulais vous montrer d'autres rapports. Trois rapports très précisément. Le premier, on a un gouverneur des 60 GT. D'ailleurs, c'est gouverneur, le leader des 60 GT avec Léopard qui défend la porte avec Flavius, Aetus et Sipio l'Africain. Et regardez, en attaque, Bertrand Nevsky. Et bien, les 60 GT gagnent au trade 700 000 morts, 736 000 morts d'un côté, 908 000 morts du côté des 1307, moins 10,4 millions du côté des 60 GT, moins 14 millions du côté des TW. Au final, le trade est positif pour les 60 GT. Donc, ce n'est pas une question de défense ou d'attaque. C'est vraiment une question de stratégie, de troupes de soutien, de contre-rallye, de buff, de commandant, d'équipement, de niveau de techno. Vraiment, tout est à prendre en considération. Les 60 GT ne sont pas juste des gros bourrins qu'ont les Technomax. Ce sont aussi des stratèges et des mecs qui maîtrisent bien les mécanismes du jeu. Mais je pourrais vous dire, vous pourriez me dire, ouais, mais un rapport, ce n'est pas significatif. C'est pour ça que je vais vous en montrer plusieurs sur la défense des 60 AVG. Regardez un petit deuxième, c'est cadeau, c'est pour moi. Deuxième rapport, Zenobia, Aetus, Flavius, cette fois, face à Henry V et Nabucodonosor II. Eh bien, pareil, gouverneur en défense, moins 7 millions. One, two, des 1 AVG en attaque, moins 11 millions. En nombre de morts du côté des 60 GT, 571 000. Du côté des 1 AVG, 769 000, à peu près pareil pour les blessés graves comme d'habitude. Donc, vous le voyez, ce n'est pas, encore une fois, une question de chance ou juste un rapport. Vous en voulez un autre ? Encore un rapport pour être sûr qu'en défense, on peut gagner les trades comme en attaque. Ce n'est pas simplement dû au fait que, eh bien, en attaque, les binômes sont apparemment plus puissants de dernière génération, etc. Allez, un petit troisième et cette fois, c'est Léopard, c'est bien Léopard, ça, si je ne dis pas de bêtises, qui est en défense. Non, il est en attaque, pardon. Celui-là, Léopard en attaque, à l'inverse. Eh bien, Xianyu et Nevsky en attaque. Donc, ce n'est pas le meilleur binôme d'attaque, mais c'est un excellent binôme d'attaque. Face à en défense, alors pourquoi en défense, c'est Saladin-Xianyu ? Sûrement un bug, ce n'était pas Saladin-Xianyu en défense, c'est quasi sûr. Des 1 AVG. Vous savez, quand on switch, quand il y a une rentrée, une sortie de main leader, ça fait ça parfois. Eh bien, il y a moins 13,5 millions du côté de Léopard, des 70 JT, moins 21,4 millions du côté des 1 AVG. Ils se sont fait exploser sur celui-là. 937 000 morts du côté des 70 JT, 1 672 000 du côté des 1 AVG. Pareil, encore une fois, en blessé grave. Donc, pas de surprise là-dessus, pas de chance, ce n'est pas une question d'attaque ou de défense. C'est vraiment une question de binôme, d'équipement, de niveau de tech, de recherche de tech. Et puis après, de ce qu'on va jouer à côté, de troupes qui vont soutenir, qui vont buffer, de contre-rally. Bref, de tout ça, tout est à prendre en considération vraiment pour éclater l'adversaire. Dernier rapport d'attaque cette fois, donc je vous aurais montré deux rapports d'attaque et deux rapports de défense. Et vous le voyez, toujours sur des portes, sur les 4, les 60 JT, gagnent. Et là, ces Gouverneurs, cette fois, je reconnais bien aussi son petit logo de canard là, son canard Pokémon. Et bien, regardez, on a moins 17,4 millions pour Gouverneurs du côté des 60 GT, 70 MX, là, pour le coup, dans la sub. Les BG en défense se font éclater, moins 39,6 millions. Pourtant, en défense, c'est Aetus, Flavius, Sipio, c'est pas mal. Moi, je préfère avec Zenobia, mais là, c'est une bonne défense. Exianyou, Nefsky, ça reste solide, même si on peut avoir mieux. Et bien, 1,266 millions de morts pour Gouverneurs des 60 GT, 2,398, on va dire 2,4 millions pour notre ami DBG, qui se fait éclater, et encore une fois, quasi l'équivalence en termes de blessés graves. Donc, il n'y a pas photo, les 60 GT sont bien les meilleurs en tout domaine, en attaque, en défense. C'est eux qui ont du moins les meilleures stratégies, puisque on peut estimer que sur les A-AVG ou les BG, ceux qui défendent en 1307 sont aussi des crachons à la CB infini, même s'ils sont peut-être moins nombreux. Les mecs qui sont les main leaders en défense, en garnison ou en attaque sont tout aussi solides que les joueurs des 60 GT. Donc, après, ça va jouer au contre-rally, à l'expertise au stuff, bref, à des petits détails qui vont faire la différence. On va à présent, les amis, aller poursuivre et voir une ouverture de porte qui a eu lieu hier. Je vous en ai longuement parlé jeudi, dès que vous avez fini ma vidéo, foncez pour voir cette ouverture des portes. Il s'agit de l'ouverture des portes sur le KVK C1 1453, du 1166 avec le 2133, le 1561 qui sont ensemble. Deux impériums en bas à gauche, très étonnant ensemble, le 2375 et le 1166 en alliés. Donc, les deux camps du bas, haut et vent, sont ensemble face à terre et feu en haut à droite et en haut à gauche. Donc, on a la map divisée par l'horizontale. Les deux du haut contre les deux du bas. Allons voir ce qu'a donné cette ouverture de porte. Elle promettait du très, très, très lourd. On va commencer du côté des deux impériums où il y a cette petite zone de front. Regardez, déjà, la porte est tenue par les dhommes avec les oums. Les oums ou les oums ? Oum, le dauphin de Galak ou les hommes, on va dire les hommes et les dhommes. Donc, ils tiennent la porte. Est-ce que ça brûle d'autre côté ? Déjà, est-ce qu'on a de la mobilisation ? Oh oui, il y a du monde malgré l'heure matinale tout de même. Est-ce que ça brûle ? Est-ce que ça brûle ? Non, ça ne brûle plus. Ça a brûlé, mais ça ne brûle plus sur la première forteresse des War, des TN65. Pareil pour la deuxième, des RN65. Ça a brûlé, mais ça ne brûle plus. Est-ce qu'il y a d'autres zones de contact qui pourraient brûler ? Non. Est-ce qu'ils ont réussi à passer et avec un petit jump à poser une forteresse des familles qui fait plaisir ? Je regarde le territoire, je vérifie leur territoire. Non, tout est bien fermé, tout est bien blindé. Est-ce que du côté des Ohm, des Oum, des Ohm, des Doom, est-ce que ça a brûlé à un moment ? Est-ce qu'ils ont toujours eu la porte ? Il semblerait qu'ils ont toujours eu la porte. Ça n'a pas brûlé de ce côté-là. En revanche, ça commence à prendre cher TN65, RN65. On va voir combien de temps ils vont tenir sur ce front. De l'autre côté, mes amis du 166, qu'est-ce que ça donne pour vous, les gars, sur votre porte ? Vous voyez, on est juste avant l'ouverture des terres du roi. D'ailleurs, elle porte de niveau 8. Elle devrait ouvrir d'ici, si je ne dis pas de bêtises, 4 jours, 4 ou 5 jours. Donc, sur ce côté-là, les 166 et leurs alliés tiennent bien cette porte. C'est les D2F qui ont la porte. C'est bien les 166. Il y a du monde grave. Franchement, belle mobilisation. Vu l'heure, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Belle mobilisation. Ils ont la porte. Est-ce que les NX09, ça brûle ? Non, ça défend le rallye. Vous le voyez, on a le classique. Zenobia, YSS en défense. On attaque. On a Gilgamesh, Henry V. Alors, on aurait pu faire un Boadissier, Henry V. Je pense que ça aurait été plus performant. Gilgamesh, Henry V, ça tape très lourd quand même. On a Boadissier à côté. Il pourrait ramener peut-être des troubles de soutien. Qu'est-ce qu'il fait là, le Hermann ? Il y a un mec qui s'est perdu avec ce Hermann. C'est une cible vivante qui va se faire péter la bouche. Là, ça doit renforcer pas mal. Est-ce que ça va tenir ? Est-ce que ça va se faire déboiter ? Il y a pas mal de troupes des NX09 avec la nouvelle techno anti-swarm qui permet d'avoir plus de dommages quand on suarme les rallies. Elle n'est pas encore implémentée sur KVK, mais pour les prochaines KVK. Elle sera là. Ça va suarmer à tout vache lors de rallye. Parce que là, vous regardez, les 166 et leurs alliés n'ont pas à l'avantage du terrain autour du rallye. Mais les adversaires ne prennent pas le risque de se soarmer. Ce ne sera pas stupide vu que le rallye n'est pas renforcé de toute façon. Il faut simplement renforcer la forteresse. Et le rallye va prendre plus cher pour le soarment. Mais si vous avez trop d'argent et avec les textes de soar, vous pourriez, si vous étiez en train de se soarmer le rallye, vous voyez. Là, à mon avis, on va doucement... Il y a même Tomiris avec les flèches en poison. On va doucement voir le rallye des Yamesh perdre. Voilà, c'est fini. Ils ont abandonné. Ils auraient pu faire le déde départ. S'ils ne le renforcent pas, ça ne sert à rien. Ça va les user pour rien. Alors après, ils peuvent en faire en boucle comme ça, juste pour avoir des trades positifs. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. La forteresse des APG, elle, brûle. Donc les NX09, ça tient. Les 3HH, ça brûle aussi. Eh bien, il ne reste plus qu'une. Les NX09, très solides quand même les NX09. Là, ils ont fait une belle défense. Même si encore une fois, Zenobia YSS, ça se démonte. Normalement, s'ils arrivent à bien soutenir et concentrer leurs efforts, il faudrait que tous ceux qui dorment devant la porte, tous ceux-là, les mecs, il faudrait que vous passiez la porte. Et que vous alliez soutenir de l'autre côté cette attaque de forteresse. C'est ce qu'il faudrait faire si vous voulez la donne plutôt que de rester là. Est-ce qu'on a une forteresse qui a été posée quelque part ? Alors normalement, s'il y avait une forteresse, ils ne se prendraient pas la tête à continuer d'attaquer sur les différents fronts. Enfin, du moins, les forteresses, ils attaqueraient directement dans les terres en interne. Non, je ne vois pas de forteresse posée sur cette zone-là, en tout cas. Mais gros avantages aux 4 serveurs sur le papier qui sont les plus faibles. Les 4 du bas, je vous le rappelle, normalement, ils sont plus faibles sur le papier. Donc, c'est étonnant, mais ils ont pourtant les deux Imperium. Avantage aux 21, 33, 15, 61, 23, 75, 11, 66. On passe aux 21, 99, 20, 0, 5 qui tient, mais qui va céder, le camp feu. Et le canter qui, lui, malheureusement, cède déjà le 24, 0, 3 et le 2, 9. Encore une fois, un KVK énorme et qu'on va suivre jusqu'au bout en parallèle du 1960. Le 960, vraiment, est tellement impressionnant. Mais GG aux 166 et leurs alliés aussi, pour le moment, ça va le faire. Ils ont l'air de maîtriser la situation. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. Et je vous dis à plus sur Rock.